trois formes d'hommage à la première division blindée polonaise en france bonjour je m'appelle des bienvenue à ma chaîne youtube si c'est votre première fois de regarder une vidéo dans cette chaîne j'ai déjà fait des vidéos pour rappeler que les forces armées polonaises ont continué à combattre contre l'allemagne nazie après 1939 et jusqu'à la fin de la guerre en 1945 dans ces vidéos nous avons considéré leur participation à plusieurs campagnes militaires de la deuxième guerre mondiale je vais poster les liens à ces vidéos dans l'espace de description sous cette vidéo comme ça vous pouvez les regarder si vous voulez la première division blindée polonaise faisait partie des forces armées polonaises qui ont combattu après 1939 cette division a combattu dans plusieurs pays par exemple elle a combattu en france en 1944 après le débarquement en normandie en france la première division blindée polonaise de la deuxième guerre mondiale est grandement honoré et commémoré par le gouvernement français et le peuple français de plusieurs façons nous allons voir trois exemples dans cette vidéo premier exemple les plaques estelle commémorative il y en a plusieurs en france mais je vais donner un seul exemple d'une stèle ici c'est une stèle érigée à grey kurseul à la mémoire de la première division blindée polonaise dans un instant je vais vous montrer une photo de cette stèle avec l'inscription qui est marqué sur la stèle mais avant de vous montrer la photo de la stèle j'aimerais vous lire l'inscription qui est sur la stèle sur la stèle il est marqué et je cite sur les plages d'aromanche et grey kurseul fin juillet 1944 16000 soldats et 400 chars de la première division blindée polonaise ont débarqué avec à leur tête le général stanislaw maksek fin de citation voici donc une photo de cette stèle à l'honneur de la première division blindée polonaise avec cette inscription marqué sur la stèle en polonais et en français on pourrait dire que cette inscription est assez explicative et donc quelques explications de base sur la première division blindée polonaise en france deuxième exemple le cimetière militaire polonais de granville langenry donc c'est un cimetière militaire polonais inauguré en france en 1946 et géré par l'état français dans ce cimetière il y a les tombeaux de plus de 600 militaires polonais morts pendant les combats en france la plupart des militaires polonais enterrés dans ce cimetière était de la première division blindée polonaise donc ils sont morts pendant les combats pour la libération de la france en 1944 troisième exemple diverses formes de mémoire associations sites web blogs réseaux sociaux livres articles de revue et cetera par exemple une association a été constituée en france qui s'appelle l'association nationale du souvenir de la première division blindée polonaise donc cette association oeuvre pour un travail de mémoire de cette division l'association l'association est présente sur les réseaux sociaux elle a une page facebook par exemple il y a plusieurs livres en français sur la première division blindée polonaise on pourrait on pourra facilement trouver toutes ces choses en ligne les trois exemples que j'ai donné ici ne sont pas exhaustifs ils sont ils sont juste indicatif donc si vous voulez donner d'autres exemples ou si vous aimerez développer les exemples que j'ai déjà donné vous pouvez le faire dans les commentaires sous cette vidéo à part les militaires de la première division blindée polonaise d'autres militaires polonais ont combattu en france pendant la deuxième guerre mondiale eux aussi ont été honorés en france et dans d'autres pays nous allons les considérer dans d'autres vidéos si vous voulez être notifié par youtube chaque fois que j'ai poste une nouvelle vidéo sur cette chaîne vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo et vous pouvez aussi cliquer sur la cloche de notification à côté si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez cliquer sur like et vous pouvez aussi partager cette vidéo avec d'autres personnes sur vos réseaux sociaux par exemple merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt et à bientôt